hello et bien aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à fabriquer la culotte nuette une jolie petite culotte froufroutante tout un dentelle de calais blanche parfaite pour l'été allez vous allez voir c'est très facile et très rapide on y va ensemble donc pour commencer vous allez coudre la laminette là vous n'êtes pas vraiment pas obligé mais c'est un détail que je trouve sympa la laminette qui est le long de la ligne de fesses pour lui donner un côté un peu froncé entre les fesses et augmenter le galbe naturel de son fessier donc pour cela vous allez en vous référant au tutoriel sur le blog justement sur couper et monter la laminette vous allez couper la laminette donc à votre mesure la tirer de façon perpendiculaire sur votre tissu et faire un point zigzag pour créer cette ligne français une fois que c'est fait c'est le moment de monter le gousset de la culotte donc pour ça vous allez commencer bon moi je commence toujours par le par le dos par le derrière de la culotte donc pour cela je prends mon tissu dos je positionne endroit contre endroit mon gousset tissu que j'épingle donc toujours sur la ligne arrière du gousset qui est plus large que la ligne de devant et ensuite vous allez prendre votre gousset doublure et le positionner endroit contre l'envers de votre dos donc par ordre vous avez le gousset doublure le tissu dos et le gousset tissu vous épinglez bien tout ça et vous allez faire une piqûre au point droit à 0,7 cm du bord cette technique ça permet de faire un gousset invisible en fait qui va éviter d'avoir des coutures qui vont venir gratter au niveau de l'entrejambe et qui sont quand même très désagréables une fois que vous avez fait cette première piqûre vous prenez votre devant cette fois ci vous allez venir comme tout à l'heure appliquer votre gousset tissu endroit contre endroit avec votre devant de culotte on fait la même opération que tout à l'heure sauf qu'on est cette fois ci on est sur le devant donc on épingle bien et ensuite vous allez venir prendre le gousset doublure et comme tout à l'heure en faisant une petite vrille vous allez venir placer votre gousset doublure endroit contre l'envers de votre tissu donc comme tout à l'heure on a le gousset doublure ensuite le devant tissu et ensuite le gousset tissu pareil vous faites comme tout à l'heure une couture au point droit à 0,7 cm du bord le fait d'avoir fait cette oeuvry ça va permettre en fait de cacher les deux coutures donc les deux marges de couture du devant et du dos entre les deux gousset entre le gousset tissu et le gousset doublure vous allez voir une fois qu'on retourne on ne voit plus rien une fois que c'est fait vous allez pouvoir monter les côtés de vos culottes donc pour cela on fait une couture anglaise la couture anglaise c'est vraiment pour la lingerie c'est le top du top sur surtout sur des matières très délicates comme la dentelle donc vous allez commencer par relier vos côtés en fait vous mettre envers contre envers faire une première piqûre à 0,5 cm du bord retailler légèrement vos marges de couture ensuite retourner votre ouvrage pour qu'il soit cette fois-ci endroit contre endroit et faire une deuxième piqûre au point droit toujours à 0,5 cm du bord toujours une fois que vous avez fait ça vous faites vos deux côtés vous avez votre piqûre de bascule donc qui est sur l'envers de votre culotte et vous allez simplement la rabattre généralement c'est vers le dos et faire une piqûre nervure pour la maintenir collée au tissu une fois que vous avez fait ça vous prenez votre élastique deux tours de taille vous allez former un rond avec et vous allez faire une couture sécurisée donc en carré une couture vraiment sécurisée parce que va y avoir de la tension dessus donc il faut vraiment un tout petit point droit en carré pour que ça tienne le coup donc faites cette couture et une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir trouver vos quatre points donc pour trouver les quatre points là je vais vous montrer dans la vidéo mais vous avez un article dédié sur le blog pareil avec des dessins pour savoir comment trouver les quatre points donc vous allez trouver donc c'est simple sur votre culotte vous avez vos deux côtés qui sont deux points et ensuite votre milieu devant et votre milieu dos qui sont les deux autres points donc vous avez vos quatre points vous allez trouver sur votre élastique pareil les quatre points donc quatre épingles opposés de façon régulière vous allez ensuite épingler votre élastique sur votre culotte enfin à l'intérieur sur l'envers de votre culotte avec la partie toute douce face à vous à environ un centimètre du bord épinglé chaque épingle de votre élastique sur chaque épingle de votre culotte et faire un point zigzag sur tout le tour ça va vous permettre de froncer en fait en tirant sur l'élastique vous allez froncer le tissu pour lui donner l'effet une fois que vous avez fait ça alors vous avez vu j'ai pris le parti de comme cette dentelle ne file pas de pas faire tourner sur l'eau parce que j'aimais bien le côté un peu vaporeux après il est à vous de faire un ourlet si vous le voulez par contre pour les lignes de cuisse de tour de cuisse là par contre il faut faire un ourlet parce qu'on a on a en fait l'entrejambe qui est composé de deux tissus comme on l'a vu tout à l'heure le tissu le bousset tissu et le bousset doublure donc cette fois ci en fait on fait simplement un petit rentré vers l'intérieur et une couture au point droit sur tous les deux tours de cuisse une fois que c'est fait donc là je vous montre pareil on trouve les quatre points dont vous avez la couture de côté qui représente un point quand vous pliez le tissu en deux ça vous fait le milieu de la doublure ça vous fait un deuxième point quand vous repliez à nouveau en deux vous trouvez les deux quarts donc ça vous fait les quatre points vous faites pareil que tout à l'heure sur l'élastique donc petit élastique de tour de cuisse que vous allez fermer en rond pareil faire une couture sécurisée et puis épingler chaque point sur chaque épingle enfin tous les quarts en fait il faut poser une épingle que ce soit sur le tissu ou sur l'élastique ok une fois que c'est fait que vous avez bien épinglé chaque épingle de votre élastique sur chaque épingle de votre culotte vous allez pouvoir vous mettre au point zigzag donc cette fois ci un zigzag pas très large parce que l'élastique est vraiment pas large donc vous positionner pareil vous faites rentrer votre élastique sur donc vous êtes bien sur l'envers de la culotte un toujours vous faites rentrer votre élastique d'environ entre 0,5 cm et 0,7 cm et vous allez faire comme tout à l'heure en tirant bien sur sur l'élastique pour venir le plaquer sur la culotte tout le tour des deux cuisses ben voilà votre votre petite culotte nuette très honeymoon blanche comme ça moi j'adore je trouve que pour l'été c'est super mignon super agréable à porter elle est terminée ça a été vraiment très rapide je pense pour vous assez facile donc voilà j'espère que ça est pris en tout cas beaucoup de plaisir à la réaliser parce que moi je prends toujours beaucoup de plaisir à créer ces modèles pour vous avec vous avec vos remarques en tout cas je suis super 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 fier de vous et ben je vous souhaite une bonne journée et